Félicitations à vous deux, les grands gagnants de cette compétition aujourd'hui en ETH. Quelles ont été vos impressions sur cette journée ? Je vous l'emprime, monsieur Bacot. Avec plaisir. Un parcours déjà magnifique, très bien préparé malgré la pluie hier, et puis un accueil très chaleureux. La commanderie, on reviendra. C'est vrai qu'on peut noter de très belles évolutions. Le parcours a bien progressé, il y a eu beaucoup de travail de fait, des greens de grande qualité aujourd'hui, donc c'est très appréciable pour jouer cette compétition. Est-ce qu'il y a eu des difficultés particulières sur le parcours ? Lesquelles ? Les balles qui ne partaient pas trop où on voulait, notamment, ça on a l'habitude. Et puis d'autres difficultés ? Non. On a eu la chance de partager la partie avec l'équipe de Rudy Olmos, c'était fort sympathique. On a passé un très bon moment, donc non, ça n'a pas été très compliqué de faire une partie de golf aujourd'hui. C'était plutôt sympa. Et selon vous, qu'est-ce qui a fait la différence qui vous a permis de gagner ? La progression de mon amateur, qui travaille durement son jeu et ça porte ses fruits. Donc aujourd'hui, c'est grâce à sa performance du jour qu'on finit premier en aide de cette compétition. Super ! Vous avez déjà joué en Allianz tous les deux ? Souvent. Souvent ? D'accord. Je me fais souvent tirer les oreilles. Et vous donnez des conseils sur le parcours ? Oui, oui, oui. Ça arrive. Oui, puis on peut le faire dans cette formule. Donc c'est aussi un des intérêts de cette formule d'Allianz, pour aussi l'amateur, de pouvoir en situation de compétition bénéficier des conseils de son pro. Ok. Et pour finir, ça fait depuis longtemps que vous jouez au golf ? Oui. Combien de temps ? Me concernant, ça fait 26 ans. Ah oui, quand même. Et moi, une dizaine d'années. Ok. Et qu'est-ce qui vous a donné envie de vous y mettre ? Moi, c'était la recherche de, comment dire, de refaire du sport et de la compétition. Puis je cherchais donc une formule où, derrière, je puisse être touché. Donc j'ai trouvé, en fait, cette solution avec Eric. Oui, bien sûr. Et c'est pour ça que, aussi, les Allianz, c'est un très bon moyen de vivre ça d'une façon réelle. Sur un parcours avec des pros. Parce que c'est quand même, pour des amateurs, c'est quand même impressionnant. Il faut avoir de la rigueur. Il ne faut pas jouer, voilà, comme le dimanche ou en partie amicale. Donc ça demande beaucoup de respect. Donc ça, ça m'a apporté beaucoup. Et puis ça, ça m'a apporté. Félicitations à vous deux ! Un grand gagnant brut aujourd'hui ! Oui. Vous avez des impressions sur la journée ? Vas-y t-au-d'hab ! On a passé une bonne journée. On a passé un bon moment. Alex et moi, on n'a pas trop mal joué. On a profité de bonnes occasions de boardy, notamment. Ce qui me fait plaisir d'être plus aujourd'hui. On a fait gagner parcours et on a fait le nécessaire sur un beau parcours en pause, bien préparé. Vous avez l'habitude de jouer ensemble sur des alliances ou pas du tout ? C'est la première fois. C'est un petit élève à moi, petit dans la taille. C'est la première fois de l'optique d'un cours, il me prépare pour le petit amateur qui se déroule dans deux jours. Donc voilà, c'est l'occasion de jouer ensemble. Mais donc tu as déjà joué en compétition ou c'est la première compétition ? C'est son premier four up tour. D'accord, ok. Et donc, qu'est-ce qui a fait la différence selon vous ? Pourquoi vous avez gagné ? Qu'est-ce qui a fait la différence ? Alors je pense qu'avec Alex on s'entend très très bien. Et puis on sait se mettre dans la compétition, on sait se donner confiance, pas trop comment dire ça, mais on sait se motiver. Et donc sur des moments où dans la partie on a été un peu dans le mou, on a su se motiver et aller de l'avant. C'est pas trop difficile de jouer à deux ? Parce que c'est plutôt un sport individuel le golf ? Ça l'est dans un sens où on a chacun notre balle, mais après en équipe c'est un état d'esprit. C'est très bien passé. C'était pas un problème. Et c'est un parcours sur lequel vous aviez déjà joué ? Il y a longtemps. Il y a longtemps. Qui est très beau d'ailleurs, qui a bien progressé, il est vraiment très beau ce parcours. C'est ce qu'on me disait tout à l'heure. Et du coup votre meilleure action sur le green aujourd'hui ? Un 3 putt, trou numéro 15. En 8 et au 9, non. Pour moi ça va être un putt de 6 mètres pour Birdie. Ok. Pour trouver un petit peu moins, un mètre. Un mètre. Ok, bah merci beaucoup. Merci à toi. Merci à vous. Merci à vous. Merci à vous.